... Par quelle culture vous voulez qu'on commence ? Prairie, maïs, blé ? Donc maïs, on y va. Donc par quoi vous avez commencé ? Un couvert, pas de couvert ? Un couvert de légumineuse. Ok. Soit févrole de printemps. Oui, févrole de printemps, c'est un métal. Et la févrole de printemps, vous la semez à l'automne ? Oui. Oui, ok. Mais plus pour faire un métal, donc avec seigle. Donc ça veut dire... Impeccable. Autre proposition, qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Maïs, avec quoi ? On n'a pas fait maïs. Et donc, dessus, fertilisation à portée sur le couvert. Oui. Donc là, vous avez mis... Donc il y a différentes options. Soit des fiantes directement sèches, non compactées, ou du compost de fiants compactés, ou du compost de lisier, ou du compost... Voilà, ils ont d'utiliser 20 tonnes de compost. Bref, un endroit organique, quoi. Ok. Que vous mettez à l'automne ? Voilà, sur le couvert. Là, vous en mettez combien d'unités d'azote, à peu près, avec ce produit-là ? 60 ? 70 ? Je ne sais pas, à peu près. On est dedans, non ? Oui, on est dedans, parce qu'on est... On est dedans, parce qu'on est... On est dedans, parce qu'on est dedans. Ok ? Avant le semis de maïs, apport de solution en février-mars. Ah bah si, ça fait bizarre, les... 100 unités d'azote, 100 unités de soufre. Ok, donc solution 39, là, c'est ça ? Et là, vous mettez 100 UN plus 100 U de SO3, c'est ça ? Oui. Et après ? Donc, semis de maïs, donc, à cet apport, et puis... Pas de starter au maïs, rien, non ? On n'a pas noté ça. Non ? Non ? Ok. Et puis, c'est fini pour le maïs. Ils faisaient quelques bouchons, mais ils disaient que ce n'était pas possible. On se mord. Voilà, on peut en mettre assez... Donc là, dans ces trucs-là, ce serait bien d'amener plus un starter pour le maïs. Ce que là, il faudrait faire, et le bon starter, c'est de l'amo souffré, par exemple. Vous en mettez vers une unité d'azote. Dans la ligne ? Oui, oui, oui. Comme ça, vous ne restez pas trop joués. On booste un petit peu le système, on l'oxyde. D'accord ? Rapidement assimilable. La plante, elle démarre. Vous avez mis ici, vous avez mis votre phosphore. De toute façon, il y en a assez. Et après, le maïs, il a... La moitié, c'est des nitrates. L'autre moitié, c'est de l'urée, ici. Moitié, moitié. Donc, il a de l'azote rapide et de l'azote retard. Et ça vous fait 120 unités d'azote, avec un petit peu ici. D'accord ? Donc là, il y a la moitié qui va être disponible pour le maïs. Donc, vous arrivez à une plante fertile autour de 150 unités d'azote. Ensuite, les précaux qu'on fait, c'est que fèvroles de printemps ou les métailles avec seigle ou avoine mélangée, enfin peu importe, on a fait énormément de légumineuses pour les maïs. C'est-à-dire qu'ici, on est sur des mélanges 80% de légumineuses. Et 20%, c'est des graminées. Pourquoi ? Parce que ça ne bloque pas le métabolisme de l'azote, globalement. Et donc, on va laisser pousser ces couverts le plus tard possible. C'est-à-dire, on les roule quand le seigle est quasi en fleur. Si vous avez du seigle, il va être en floraison maintenant. C'est-à-dire, les semis de maïs, on les fait relativement tard. C'est-à-dire, pas avant début mai. Donc là, c'est semi-début mai. Et on se rend compte que quand on sème très tôt les couverts, par exemple le 15 septembre, on est en avance au printemps. C'est-à-dire, on gagne un petit peu de temps. Donc ça veut dire qu'on pourrait semer un petit peu plus tôt le maïs. Et on sait que toutes les plantes qu'on roule à floraison établie, elles crèvent. Donc c'est intéressant, ici, semer début mai, on va dire autour du 15 mai. Et le seigle, la condition du seigle, il doit être en fleur. La févrole, de toute façon, elle s'écrabouille, elle crève. Ça, c'est à aucun souci, c'est facile à faire. Et on se rend compte que ce seigle, il va servir d'antigraminé dans le dispositif. D'accord ? Donc on peut commencer à tricher, mais on va de plus en plus vers des légumineuses. Et on a commencé à y mettre des trèfles, des choses comme ça. Il y a un trèfle qui va bien. Vous avez des sols un petit peu hydromorphes. Il y a un trèfle qui va bien, c'est trèfle de Micheli. C'est une vraie bête de course. En floraison très tôt aussi. Très favorable aux abeilles avec les fèveroles. Et du coup, on pourrait avoir un vrai outil antigraminé avec le seigle. D'accord ? Et donc on n'en met pas trop pour pas que ça bloque trop d'azote. Donc en fait, ce qui va se passer... C'est un annuel, Micheli ? Oui, 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 c'est un annuel. En théorie, c'est un trèfle de printemps. Et on les sème à l'automne. Il y a des trèfles comme ça qui sont très sympas. Et pour les bio, là, c'est des très très bons systèmes. Puisque avec du 80-20, si on met du rendement là-dedans avec une fumure organique et un petit peu de soufre, on pourrait avoir une très grosse production d'azote dans la biomasse. Donc on compte cet azote de la biomasse, on la compte à zéro. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de l'humification qui arrive. La paille du maïs va faire de l'humus. Le couvert va faire de l'humus. Donc vous allez immobiliser de l'azote. Et en gros, vous allez immobiliser l'azote que vous allez produire avec le couvert. Donc restitution du couvert, vous mettez tout à zéro quand vous partez en semi-direct. Parce que les bilans humiques sont positifs. Et comme on stocke du carbone, à un moment donné, il va falloir de l'azote pour ça. Donc l'azote, soit c'est pris dans le plan de fumure, soit c'est pris sur l'excédent que vous allez avoir ici. D'accord ? Donc ça, ça vous donne un itinéraire à maïs qui est relativement bien fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à ce maïs ? On va lui faire de la lutte biologique intégrée. C'est le dernier volet qui vous manque. C'est lutter contre les pyrales et les sésamis, etc. On n'a pas trop ça. Non, vous n'avez pas ça. Vous êtes pénal. Les topins. En fait, là, dans ces systèmes-là, où vous passez du vivant au vivant, il n'y a pas de topins. Pourquoi ? Parce que vous allez continuer à les nourrir. Les topins, ils ont un tropisme vers le CO2. Si je laboure le couvert et que je le mets au fond de la raie, je fais des poches de CO2. C'est-à-dire que tu vas acidifier, tu vas faire de l'anaérobie avec de la matière organique. Et donc, à un moment donné, cette matière organique, elle va faire du CO2. Et le topin, il adore le CO2. Et donc, c'est juste au-dessus de l'endroit où tu mets une racine de maïs, quand même. Donc, tout le monde va vers le maïs. Quand tu les laisses, ça, debout, que tu sèmes dans le couvert vivant, si tu veux, le topin, il est nourri par les risos dépositions, par les racines, etc. Avec un couvert vivant. Donc, il n'a aucun intérêt d'aller manger le maïs, puisqu'il a plein à manger. D'accord ? Et le temps que cette plante-là meurt, le maïs, il est sauvé. Parce qu'on détruit quand même le couvert au moment du semis, en général. Oui, mais si tu ne fais que du vivant au vivant, interdit de broyer la plante. Ah oui. On l'a dit, on n'est pas comme des éleveurs. Pour l'azote, interdit de broyer les plantes, parce que quand vous broyez les plantes, l'ammonium qui est dans la sève va se réduire et se transformer en ammoniaque et vous allez l'évaporer. D'accord ? Donc, on roule les plantes et elles vont mettre un mois à crever. Et après, vous envoyez un poste par-dessus, un petit peu une glypho, tant qu'il est autorisé, ou le poste du maïs, anti-dé... Enfin, Mikado, Milagro, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais vous avez plein de solutions pour y aller. Et donc, si c'est bien fait, vous êtes propre au semis. D'accord ? Et pour ça, il faut qu'il y ait une biomasse. Le seuil de désherbage, c'est 7 tonnes de matière sèche hectare. D'accord ? C'est là que vous avez le premier gain sur le désherbage. Donc, on va dire le seuil de désherbage égale 7 tonnes de matière sèche hectare pour le couvert végétal. Donc, 7 tonnes de matière sèche, c'est un seigle qui est là. D'accord ? Avec la fèvre, le dedans et le trèfle au pied. Et là, vous allez avoir de la lutte biologique qui se met en place et c'est quelque chose qui pourrait être très propre en dessous. Par contre, la fèvreau de printemps se met au 15 septembre. Elle n'a pas possible d'idée ? Oh, ben, souvent, on se rend compte que la fèvreau, c'est une plante très opportuniste. Elle pourrait être assez haute et crevée. C'est pour ça que c'est bien de rajouter du trèfle de Micheli. D'accord ? Parce qu'il pourrait prendre le relais. Et on se rend compte que, souvent, ces fèvreaux, elles ne crèvent pas, elles gèlent et elles repartent du pied. Donc, parce que dans les années où ça marche, quand on fait du colza associé, on a des fèvroles d'hiver que l'on met dans le colza. Oui, mais ça se met au mois de l'île. Ah non, ça se met au mois de... Non, non, mais vas-y. Fin août. Oui. Et ça gèle, enfin, les fèvroles gèlent quand même. Oui. C'est des fèvroles d'hiver. Oui, oui, oui. Donc, il y a des fèvroles de printemps. Mais si vous pouvez mettre des fèvroles d'hiver pareil, c'est... Mais c'est vrai que par rapport au coût, c'est sûrement mieux de mettre des fèvroles de printemps. Oui. Et puis, il n'y a pas d'enjeu. Moi, dans les déchets, j'ai réglé vraiment des fèvroles de printemps, et je n'ai jamais... Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait une fleur pour... Donc, jouer sur des fèvroles printemps-hiver, vous avez le droit. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il arrive des légumineuses à la sortie. Donc, jouer avec un trèfle, ça me paraît assez intelligent. Et votre légumineuse, elle pourrait repartir. Donc, si vous voulez voir repartir la légumineuse, qu'est-ce que vous allez lui faire ? En fait, vous avez intérêt à aider votre légumineuse. Et c'est là que d'avoir une ferti organique qui contient du soufre et du phosphore, etc., c'est intéressant. D'accord ? L'autre action pour avoir une légumineuse et un couvert en bon état, c'est qu'ici, pour ce couvert-là, on devrait faire plus des oligos quand il est comme ça, si vous voulez. À 10 centimètres, si vous voulez. On pourrait lui pulvériser des oligos dans la figure pour lui donner du punch. Donc, il va mieux résister au gel, etc. Et peut-être qu'il s'en sortirait mieux, on a sorti des extraits fermentés. On va en parler après. Là, je mettrai oligos plus extraits fermentés. La formule de lutte biologique, elle se fait comme ça. La lutte biologique aujourd'hui, c'est lutte biologique, mais c'est vrai pour toutes les plantes. C'est un pas d'oxygène, deux pas de soleil, sur le sol nu, d'accord ? Trois antioxydants. plus oligos. C'est comme ça que ça marche. Et donc, toutes ces formules-là, quand vous avez vos macérations, etc., vous allez jouer ici. En règle générale, vos extraits de plantes, ça, ce sont des extraits de plantes, des macérations. Voilà. Et un antioxydant, le truc qui marche le mieux aujourd'hui, c'est de la vitamine C. C'est ce qu'on met dedans pour les conserver. La vitamine C, elle va, je dirais. Sauf que quand tu la mets pour conserver, la vitamine C, il faut vraiment que ce soit au noir, parce qu'elle est sensible à la lumière, d'accord ? Donc, ce qu'on fait, en fait, on rajoute la vitamine C au dernier moment. Et quand vous pulvérisez ça, quatre, pas de buse anti-dérive. La buse anti-dérive, elle est à jeter. Oui, parce qu'elle va réinjecter de l'air dans le produit et elle va vous mettre de l'oxygène là où il ne faut pas en mettre. Donc, la petite buse à fente terminée et vous ne sortez plus de ça. Tout le reste, vous le jetez. D'accord ? Ça ne vaut rien. C'est mauvaise technologie. Donc, voilà, si vous voulez faire vos luttes biologiques, c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Pas d'oxygène, donc ça vient avec la buse. Pas de soleil sur le sol nu, donc découvert des pailles. Et ensuite, vous envoyez des antioxydants. Donc, pour les antioxydants, vous pouvez rajouter plus du sucre et ça, ça fait insecticide. Mais du miel. Il n'y a pas une dose à ne pas dépasser pour le sucre ? Parce que sinon, c'est le contraire. C'est du miel. C'est du miel. C'est du miel. 100 grammes. 100 grammes. T'es sûr ? Deux morceaux et tard. Mais quel morceau ? Des gros morceaux de sucre. C'est du miel. En fait, le sucre, il va laisser une signature électronique que l'insecte détecte et ça fait répulsif. C'est la confusion sexuelle. Deux morceaux de sucre qui servent d'insecticide. En fait, c'est un répulsif plutôt. Et donc ça, vous avez le droit de mettre une fois en automne. Donc ça, ça permet de gérer tous les insectes d'automne. Alors, des fois, on passe deux fois ou trois fois. Ça dépend un petit peu les... Et en règle générale, ça gère aussi toutes les maladies, les anthragnoses et tout ça. D'accord ? Et vous mettez aussi une fois tôt au printemps et puis une fois maintenant. Par exemple, pour le blé et une fois cinq feuilles pour le maïs et une fois huit feuilles toujours pour le maïs parce que ça fait lutte contre la pyrale, etc. C'est-à-dire au dernier moment, quand je ne peux plus passer, j'en vois encore un petit coup. Et là, vous ne parlez que du sucre ou vous parlez des extra-fermentés ? Non, les extra-fermentés et le sucre, on le met ou pas selon le risque d'insectes. Mais tu peux le mettre tout le temps, à la limite, t'en fous. Mais c'est extra-fermenté de n'importe quelle temps ou pas les orties ? Les orties, en fait, vos extra-fermentés, si vous voulez finir avec ça. Un extra-fermenté Donc si vous voulez faire des bons extra-fermentés chez vous, vous devez ramasser vos adventices. Vous avez du rumex, du chardon, du je ne sais pas quoi. De l'ambroisie. De l'ambroisie, oui. Qu'est-ce que tu as encore de la renouée ? Tu ramasses. De préférence, en fleurs. Parce que c'est là que les principes actifs sont quasiment tous présents. Oui, à un moment donné, là, ça concentre bien au moment de la floraison. Et ça, ces adventices-là, c'est, vous devez faire faire une fermentation qui est une vinification. C'est du vin. Voilà ce que vous devez produire, un vin d'adventice. D'accord ? Donc ça, c'est un pH inférieur ou égal à 4. Vous devez vérifier les pH, ils doivent être très très bas. elle est 3. Voilà. Et vous devez avoir des millivolts proches de 0. Le moins d'électricité possible dans le dispositif. C'est les deux contrôles que vous devez faire. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez... Par contre, avec les adventices, il y a de mieux. Parce que c'est les adventices qui contiennent le plus d'oligos dans ta ferme. C'est les plantes qui extraient, qui récupèrent, qui réparent. Et qui sont adaptées parce que c'est celles que tu as chez toi en plus. Donc elles sont super bien adaptées chez toi. Je croyais qu'il ne fallait pas les mélanger. À la formation, il nous avait dit... À mon avis, ça n'a pas d'importance. Mais pour la fermentation, il ne faut pas les mélanger. Oui, c'est ça. Oui, mais... Là, tu les fais fermenter indépendamment et après, tu peux les mélanger. Oui, mais à mon avis, je ne m'en met pas. Je pense que c'est tous les plantes qui sont l'air de toi. C'est tout dans le même tube. Moi, je ne m'en prêche pas de mélanger. En fait, pourquoi on ne les mélange pas ? Parce qu'on pense... On a des temps de macération indifférent, non ? Oui, peut-être, mais on pense que l'ortie, plutôt comme si, la consoude plutôt comme ça, le rumex comme si, le chardon comme ça. Parce qu'on pourrait spécifier un petit peu les effets, mais mélange, basta. Et donc ça, vous en mettez 2 à 3 litres, hectare. D'accord ? Donc ça marche super bien avec vos systèmes bas-volume. D'accord ? Et donc, on se fait des programmes sur ce genre de trucs. Alors, soit vous l'achetez, soit vous... Vous savez, parce que... Mais quand vous l'achetez, vous devez vérifier le pH et... D'accord ? Et ça doit être stocké au noir impératif. Sinon, votre produit, il est mort tout de suite. La lumière dégrade le produit. Donc après, on rajoute la vitamine C pour pulvériser, la buse et les morceaux de sucre. et ça fait insecticide préventif. Donc ça, ça marche bien dans les systèmes où vous avez supprimé l'oxygène. Donc ça veut dire pas de nitrate, pas de P2O5, pas de K2O, pas de CAO. OK ? Pas de sulfate SO3. Hein ? Attention, hein ? Et donc, on va se rendre compte que l'oxygène, c'est un vrai pavé et le soleil, c'est le deuxième pavé sur lequel il faut travailler. Alors ça tombe bien, à l'automne, il y a moins de soleil qu'en été, si vous voulez. Donc c'est des trucs, ça se fait à l'automne, tôt, printemps et puis maintenant, on pourrait refaire une fois dans les blés, par exemple. Donc votre maïs, nickel, il est fait. Ça, ça, ça pourrait bien marcher. Et après le maïs, qu'est-ce que vous pourriez ? On s'en fait une orge d'hiver ou de trois temps. Oui, il pourrait se faire n'importe quoi, une céréale. Voilà. J'aime autant qu'on fasse le blé. On va semer du blé dans les cannes du maïs. Donc on va mettre du blé. Pourquoi du blé ? Parce qu'il va falloir apprendre à gérer de la FUSA. Le maïs, c'est la plante contaminante, c'est elle qui amène le plus de fusariose dans un système parce qu'on a sélectionné des maïs sensibles à la fusariose. D'accord ? Pourquoi sensibles à la fusariose ? Pour avoir de la maturité grain plus facilement. Pour gagner du grain plus sec. Donc tous nos maïs français sont très sensibles à la FUSA et on va mettre un blé qui pourrait être sensible à la FUSA. Donc comment est-ce qu'on gère de la fusariose à la fusariose quand on a du maïs ? Mais oui, il faut dégrader rapidement les pailles. Tu peux les broyer mais à la limite on s'en moque un peu de ça. Donc, semis de blé. Donc comment vous allez semer le blé dans la paille de maïs ? En direct ? Vous y arrivez ? Oui. Bon, mais ok, vous savez faire donc pas de soucis. Si vous ne savez pas faire, vous jetez à la volée à l'épandeur et vous broyez par-dessus et vous roulez. C'est assez simple à faire. Donc c'est une technique assez simple. Un, le semis. Deux, vous amenez de l'azote et là, la réglementation vous autorise de mettre un petit peu d'azote. Je ne sais plus combien c'est. C'est 10. Voilà. Donc vous mettez 10 UN plus du SO3, un truc qui va assez vite, de façon à booster la dynamique de l'azote. C'est-à-dire si vous avez mis autant de soufre que d'azote, vous avez 20 unités d'azote équivalents. Et le soufre, c'est très, très favorable à l'activité biologique des sols. Donc il y a de la paille, c'est super. On protège la lumière, c'est super. On envoie de l'azote pour que ça se dégrade vite et pour que ça booste les systèmes biologiques. Et ça tombe bien, le maïs, c'est une plante qui n'a pas pris de fongi. Donc on a peu de risque de résistance. Et trois, il y a une technique super, on met 0,1 litre d'horizon. Il n'y avait pas de fongi, on a râle. Là, vous faites le ménage sur la fusariose et vous pouvez le faire avec un petit peu de gluconate de cuivre et des produits comme ça. D'accord ? en bio. Mais chez les autres aussi. Donc là, vous testez le gluconate de cuivre. Je croyais qu'on pouvait virer l'oxygène, pourquoi on met du SO3 ? Parce qu'à un moment donné, si tu veux, tu es obligé de dégrader vite ton maïs au début. C'est ta biologie, il faut la faire venir, il faut lui donner un coup de main. D'accord ? C'est comme là, l'azote, c'est de la solution un petit peu d'urée, un petit peu de nitrate, rajoute un petit peu de soufre. Il faut booster le système et vous faites le ménage à l'automne. À l'automne, l'antifusat à l'automne. Et l'azote 10 unités sert en plein... Oui, oui, oui. Le truc le plus couillon du monde. Tu fais au semis du lait ou à 3 feuilles de la céréale ? Non, tu fais ça à 3-4 feuilles de la céréale, ici, là. C'est vraiment animé, ça. Avec le déservant, quoi ? Non, le semis de biais, il est précoce dans la première quinzaine d'octobre. Enfin, un maïs qui soit récolté. Impératif, plus jamais un maïs à récolte tardive, parce que c'est cela qui sème la pagaille dans les champs. Plus il est récolté tard, plus vous tassez le sol, plus il y a des risques de pluie, plus il y a de fusariose, plus il y a de mycotoxines sur le vin. On n'a pas tous les ans une année comme 2018. Ça ne fait rien, on jongle avec les indices. On l'a fauché en nous. Et qu'est-ce que vous mettez comme indices de maïs ? 280. 280. Et donc, votre maïs, vous mettez des indices trop tardifs. donc c'est chez vous, 240 si vous voulez faire du grain. Ça c'est du grain ça ? Oui, t'inquiète. Il y a une variété super qui s'appelait Ramsès à une époque. Pour faire du grain, 100 quinto à tous les coups. D'accord ? Mais vous aviez une super variété qui en semi-direct marchait bien. Ronaldinho, ça existe encore ça ? Oui, ça, ça... Il paraît que ça tournait à la côte, Ronaldinho. À la poudre blanche, oui. Et donc, il y avait quelques variétés de maïs comme ça qui sont dans ces gammes-là, qui sont vraiment très intéressantes. Et je crois Ronaldinho, c'est le témoin là, aujourd'hui. C'est une bête de course. C'est un semi-direct, il a toujours marché. Donc, enlevé un indice pour récolter plus tôt. D'accord ? D'accord. Donc, je reviens sur un truc qui a eu de balancé des fongicides, ça peut fonctionner avec des extra-fermentés aussi ? Alors, on ne sait pas tout. Donc, c'est pour ça, tester le gluconate de cuivre, ici, plus les extraits, plus la vitamine C, plus le sucre, parce que vous aurez un risque de puceron. Oui. OK. Donc, vous envoyez tout. Allez tester ça parce que ça pourrait faire le même boulot que 0,1 litre d'horizon, mais à 0,1 litre d'horizon hectare. Tu sais, tu n'as pas ruiné. D'accord ? Quelle quantité de gluconate de cuivre ? Oui ? Quelle quantité on lui connaît de cuivre ? Les doses, c'est... Comment ? Le truc, c'est quoi ? Ah. Antoine ? Non. Biocompère, non. On le trouvera. Tu regarderas sur Internet et les doses homologuées, c'est entre 2 et 4 litres. C'est quoi la différence avec le cuivre-ol ? Est-ce que vous avez dit ? Non, c'est les concentrations, c'est très, très peu de cuivre, si tu veux, et c'est un antioxydant. Le cuivre-olte est sur un cuivre métal classique. D'accord ? Donc sulfate. Donc sulfate, on rajoute... Hein ? On rajoute de l'oxygène, en fait. Donc à un moment donné, on en a mis assez, là, de l'oxygène, il est temps de basculer. Et donc, ce passage d'horizon, là, qui va vous coûter entre 2 et 3 euros hectares, d'accord ? Il fait l'antifusa de toute la campagne. Plus jamais besoin d'antifusa. D'accord ? Vous le dégagez à l'automne, vous sortez l'inoculum qui y traîne, d'accord ? Et terminez. Comme ça, vous ne recontaminez pas quand il y a croissance du blé. D'accord ? La litière, elle va faire amortir l'effet splash. Ok ? Et les vers de terre, ils doivent vous dégrader rapidement le reste. Donc on doit arriver propre au printemps. Donc pas de contamination possible par effet splash. Donc on y va. Et 4, du coup, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait ça à l'automne ? Vous faites vos désherbages de bambou. Et sur les blés, qu'est-ce que vous avez prévu ? On était sur une heure, on était sur 70 unités d'azote apportées, sortie d'hiver, talage, 15 février. On est dans le sens. Sortie d'hiver, c'est quand ? Du 15 février. Mais c'est surtout la même quantité de soufre, en fait. Voilà. Plus 70 unités de SO3, du coup. Et là, vous le mettez sous quelle forme votre approche ? Solution 39. Donc ici, c'est de la solution 39. Donc en gros, vous allez avoir 35 en urée et 35 en nitrate. Donc c'est intéressant parce que vous aurez, en fait, c'est pas 35, la moitié, c'est combien de 35 ? 16 ? 17 ? 17 ? 17 ? Et vous aurez 17 en ammonia carré. Et donc, l'apport de soufre, c'est le piosulfate ? Oui, oui, oui. Le piosulfate, c'est la solution. Donc, ce qui va vous arriver, c'est que vous aurez l'équivalent de 140 unités d'azote. Globalement, vous avez de l'azote retard. Donc c'est bien. Vous avez de l'ammonium et des nitrates. Donc globalement, un azote rapide avec. Et si vous mettiez du blé, vous en mettriez combien ? 100. Vous doublerez, vous irez à 100. Mais il y avait aussi le sujet du soufre élémentaire. On avait dit 30 unités d'azote. Mais si vous avez du soufre élémentaire, vous le mettez tout de suite à l'automne. C'est-à-dire en granulé, le soufre élémentaire, il vient à l'automne. D'accord ? Et donc, votre blé, comment vous pensez mettre les 100 unités d'azote ? Donc 15 février, vous avez le premier passage. Tout dans le même passage. Soit ça, soit... Et quand vous allez faire ça, vous allez votre azote rapide et puis un centimètre, etc. Le soufre qui doit servir de booster est l'uré à zôtre retard. Comme si vous fractionnez, c'est dedans, c'est terminé. Donc si on est en uré, si on n'est pas en solution ? Mais si tu es en uré, comment tu ferais, toi ? Que de... Je n'ai pas de solution, si tu le crois. J'attaque tout début février. Avec quoi ? Avec de l'uré, avec de l'uré, j'ai ça. À mon avis, il va lui falloir deux mois pour minéraliser. Tu vas être en difficulté sur ton stade et puis un centimètre. Et donc, tu aurais intérêt à travailler avec une formule amosoufré, puisque tu vas amener du SO3 et de l'engrais rapide. Et je ferai la moitié en amosoufré et l'autre moitié en uré. Donc je passe en amosoufré et le lendemain en l'uré. Ciao, terminé. D'accord ? Oui, là, ça me plaît. Eh oui ? Mais c'est pas bon. Parce que l'uré, elle a besoin de temps et elle a besoin d'eau. Donc tu as encore de l'eau au 15 février que tu as plu des fois au 15 avril. Et tous les ans, on se fait avoir. C'est-à-dire, la pluie qui arrive là, il y en a certains qui ne l'ont pas. Donc c'est toujours, ça devient aléatoire et on se fait avoir à chaque fois dans nos plantes fumurantes. Et donc, quand on a mis tôt l'azote pour l'épi un centimètre plus l'azote retard, il n'y a pas de risque, alors ceux qui ont de l'organique, il y en a qui ont de l'organique, ils auraient intérêt à le mettre par-dessus le semis de blé. C'est-à-dire, je mets 20 tonnes de fumier, par exemple, par-dessus le semis. Ça pourrait être pas mal, ça. Du lisier de porc, par-dessus le semis. Non, après. Mais non, je sème, je mets le lisier par-dessus. Voilà, point. Je sème, je roule et je mets le lisier par-dessus. Et est-ce que, justement, ce lisier-là, qu'on apporte à celui-ci, 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 est-ce que ça va jouer le rôle du moment de ce qu'on disait par rapport à la pédagogie ? Comment ça ? Oui, ça pourrait remplacer ça. Oui, ça pourrait remplacer ça sans problème. Donc, si vous avez de l'azote organique, c'est intéressant de remplacer la base de ça. D'accord ? Non, au contraire, ça a bien marché. Et après, dans la lutte biologique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une fois, du coup, à l'automne, et très tôt au printemps, vous allez faire, donc, allez, 4, 5. Donc après, vous faites vos parcours de désherbage, on n'en parle pas. 5, on va mettre désherbage comme d'hab. Pour l'instant, vous n'y touchez pas trop. Et, qu'est-ce que vous avez comme expérience dans le désherbage ? On a tendance à désherber, enfin, on a tendance à désherber plutôt à l'automne, c'est ça qui reste un peu plus efficace. Oui. Au cas où, pour l'instant. Oui. Et dans ce cas-là, après le maïs, on sème quand même tard. Oui. C'est pour ça que tu as intérêt à avoir un maïs précoce. Et c'est propre. Oui. Souvent, après maïs, c'est relativement propre puisque les cultures de printemps font quand même du gros ménage dans les fermes. Et vous avez, pour le désherbage, vous avez une belle solution là sur la table. Quelqu'un l'a testé ? C'est plus une plante compagne. Donc, vous avez le lotier. C'est ça ? Qui a l'air bien identifié. Non, ça va bien. Donc, testez ça parce que ce serait peut-être intéressant de semer le blé et le lotier déjà tout en même temps. Comme ça, il va mettre un an à s'implanter. Donc, il va mettre un an à s'implanter. D'accord. Puis après, les légumineuses, quand elles n'ont plus d'un an d'implantation, elles résistent très bien au désherbant. Mais quand elles sont de l'année, ça les claque. Et donc, il y a une autre plante qui marche bien dans vos systèmes. c'est le trèfle blanc. Et le trèfle blanc, on pourrait le semer à la volée par-dessus. Et il fait ce qu'il peut. Et il faut faire un petit peu gaffe au parcours phyto. Et comme après maïs, c'est plutôt propre, il n'y a pas besoin d'astiquer beaucoup. Donc, on pourrait semer un trèfle blanc avec le blé à l'automne tout de suite. Et il va mettre un an à s'installer. Vous l'aurez à la sortie. Oui, mais s'il est pro-développé, je ne suis pas convaincu qu'il va marcher le trèfle blanc. On se met d'automne comme ça. Pourquoi ? C'est pas sa bonne période au mois d'octobre. Une légumeuse, elle ne profite pas. On les mette en place tranquillement. Je vois sur l'ouest, on le sème n'importe quand. Ok. Et donc, si... Il y a des idées du radis. Le radis, c'est né avec le blé derrière un maïs qui est du coup de faire propre, etc. On va mettre un radis à ceci en... Mais que tu es obligé de sauter après au désherbant. Avec un antidicote au printemps, tu le fais sauter. Avec l'activité racine ? Oui. Oui, oui, oui. Mais ça me paraît intéressant. En fait, il y a un truc qui est en train de se préciser. C'est quand vous mélangez des plantes, c'est beaucoup plus propre. Il y a vraiment un truc là. Donc, les pistes, il faut un petit peu les embrayer. Six. Vous faites un traitement extrait de plantes là, si vous voulez. Voilà. Donc, taux. Mi-mars pour vous. Et ensuite, vous en faites un autre fin avril. Dans le cas où vous avez mis l'antifusa à l'automne, vous n'avez plus besoin d'en envoyer au printemps. Donc, vous ne vous occupez plus de la fusa. D'accord ? Et donc, ça, en théorie, ça doit supprimer un ou deux fongis. Donc, si c'est bien fait, vous extrait fermenté. Avec un bon programme, vous pouvez supprimer la totalité des fongis. Donc, il y a des pistes intéressantes pour vous pour finir le job. Et donc, à quoi sert un fongicide ? C'est outil pompier. Je suis débordé. Clac. Parce qu'on sait que ça marche encore. Ben oui. Et donc, ça, en bio, ça marche pareil. C'est le même raisonnement en bio. Et en bio, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais quasi tout pareil. Sauf que ma fumure organique, je la mets à l'automne. C'est obligatoire. Et je ne peux pas mettre d'horizon. Donc, je teste les antioxydants et le gluconate. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un truc, cuper, quelque chose. Non, 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 non. Non, le gluconate, il y a un nom commercial. C'est... C'est ça. Et donc, en bio, le pulvérisateur sera le meilleur outil qu'on n'a jamais inventé. D'accord ? Ça, ça se précise. C'est-à-dire que tout va passer dans un pulvé. C'est-à-dire vos oligos dans un pulvé, c'est ce que tu as le moins cher. Tes extraits de plantes, c'est ce que tu as de moins cher. Tu peux te les faire toi-même en plus. Les oligos, pareil. Les vitamines, tu peux te les extraire toi-même. C'est un pulvé. Si tu veux faire de l'homéopathie, c'est un pulvé. Si tu veux faire de la biodynamie, c'est un pulvé. Eh bien ça, tiens, il faudrait que vers d'interproduction, ils prennent cet extrait-là qui le diffise très largement. Et donc, effectivement, vous serez obligés de mettre des belles pancartes. Magella en fait, de l'agriculture, donc on l'a appelé comme ça. Vous allez mettre un panneau et vous allez faire de l'agriculture bio-logique. D'accord ? Oui, c'est pas mal. Et puis vous laissez les teasers fonctionner. Parce qu'en fait, on se rend compte que le pulvé va être un outil très très important dans l'agriculture et qui se prépare. J'ai une question par rapport au sucre à acheter un pulvé. Le sucre, là, vous disiez que c'est un réplussif pour insectes, c'est ça ? Oui, oui. Donc ça veut dire que parce que moi, dans ma stratégie, je sème le plus tard possible pour contourner les problèmes d'insectes à l'automne. Oui, je sais, oui. Mais tu n'aurais pas intérêt à semer le plus tôt possible avec de la fertille et de protéger que ça, je le fais sur du grand épeautre. Enfin, non, sur du petit épeautre. Je sème le plus tard en disant comme c'est un jeu de machin. Peut-être que, enfin, dans la littérature, je n'ai pas trouvé de problème d'insectes en grains. Oui. Mais peut-être parce que personne n'a jamais regardé. Oui, oui, oui. C'est probable. Mais je n'ose pas le faire sur blé. Il y a deux morceaux de sucre. Si je peux semer un mois avant, ça me va, moi. Ah oui, oui, oui. Mais moi aussi. Et toi, tu as besoin d'un pulvé parce que tu pourrais passer deux fois. Tu sais ? Tu fais deux passages. Ce n'est pas grave. Un passage en extraits fermentés, vitamines C, sucre, ça vaut 10 euros hectares. Ah d'accord. Je peux même garder un demi-sucre pour mon café. Ah ben, oui, oui. Tu mets le café sous la rampe et puis c'est... OK. Donc maintenant, tu as récolté. Et donc, vous passez à quoi ? Quelle est la culture et qui suit ? Donc, récolte du blé ou de l'orge. Un colza se met dans la foulée de la récolte, du cavi, quoi. Associé à du gauthier et du saravin. En espérant une récolte de saravin. Donc ça, ça marche avec de l'orge. Avec le blé, c'est pas celui-là. D'accord ? Donc, OK. Et donc, en fertile, on va sur la même idée de... Enfin, c'était 30 unités de l'offre au semi avec toujours nos 10 kilos de soupe élémentaire. Donc, ce qu'il faut comprendre là, dans vos affaires, c'est que si vous voulez réussir un semi d'été, ça se fait dès la récolte. C'est-à-dire, dans vos champs, vous voyez bien que les repousses d'orge, les repousses de blé, vous les avez tout le temps. Même s'il fait très sec, vous les avez. Sauf si vous déchaumez, d'accord ? Mais si vous déchaumez pas, ça pousse toujours parce que c'est semé le bon jour. Et le bon jour, c'est le jour de la moisson. OK ? Donc, le bon semi d'été, égale le jour de la moisson. Donc, pour ceux qui veulent réussir des couverts, c'est hyper important. D'accord ? Donc là, on a des gros problèmes et le problème de ça, c'est... Votre problème, c'est que quand vous semez, vous allez envoyer la paille dans les sillons avec vos disques. Et donc, cette paille dans les sillons, elle est allélopathique. prenez le problème à l'envers. Le problème, c'est qu'il faut donner le temps de la botterie et de l'enlever. Pour la mettre dans les sillons. De toute façon, on est au semoir. Et donc, les bons semis, c'est semoir à dents. C'est... Donc là, c'est... L'autre solution, on fâche au haut, on sème, et ensuite, soit on rebroie, soit on roule. Et le plus simple, c'est rouler au Cambridge et rerouler, peut-être deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, parce que ça a tendance à se relever. Et vous devez plier les chômes pour arrêter, pour couper la capillarité et l'effet mèche. Impératif, sinon vous séchez les sols. Donc, le roulage, il est important. D'accord ? Il fallait que je passe deux fois en bio, c'était pas... C'était pas le roulage. Non, 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 avec ton bio-contrôle, là. Ah oui, d'accord. C'était pas sûr, tu passes deux fois avec le sucre. On va pas douiner et puis... On va pas surprendre. Donc ça, c'est important, là, dans le débat autour de toutes les cultures. Pour réussir un couvert en plein été, c'est ça. Et on a rajouté plus de l'azote soluble. Et là, l'azote soluble, on n'a pas 150 solutions, il fait chaud, c'est de l'ammonitrate. On a pas trop de choix. Enfin, nous, là, on était partis sur organique, lisier, 5 tonnes, on pense qu'on dit ça. mais si vous voulez réussir des couverts, c'est bien de mettre plus ou moins 30 UN en starter. Ah ouais, quand même 100 kilos de... Ah ouais, ouais, ouais. 100 kilos d'ammonitrate, plus de riser, 100 litres de solution sur la paille. Oui, en fait, je mettrais peut-être la solution avant de récolter. Et le soir et le lendemain, je moçonne et je bois la paille par-dessus. Comme ça, c'est dessous. Sur les grains. Sur quels grains ? Et les meunis, on pense quoi ? Mais non, mais qu'est-ce que ça fait de l'azote là-dedans ? Ça n'a rien à faire. Ça crame. Il est crevé, ton blé. Oui, c'est vrai. Il est toujours en volé grain. Mais mettez de l'ammonitrate, voilà, comme ça, ça ne crame pas. Et donc, on s'est rendu compte que l'azote soluble qui arrive en starter, soit dans les sillons avec les semoires, soit souvent, en fait, on pourrait semer à la volée un couvert, moutarde, radis, ammonitrate, tu étales tout, d'accord ? La veille de la moisson, vous venez moissonner, broyez la paille et roulez. Ça pourrait assez bien marcher, ça. D'accord ? Ça sécurise vraiment la réussite découverte. Et après, c'est le semoire à dents qui gagne la bataille. Ça, c'est très, très clair. Les primeras de chez Amazon et puis tous les autres, là, ça a été des vraies révélations pour faire ça. Donc, tu sèmes ton colza et ensuite, qu'est-ce que tu lui fais à ce colza ? Donc, on avait dit cette fertilisation, azote-soufre semi, puis organique, à 5 tonnes de lisier, on met la gomme. Et puis, après, on arrive au printemps où on fait un dernier rapport d'azote, azote-soufre, ensuite, tu mets 100 litres pour terminer la fertilisation. Une fertilisation organique, c'est ça ? Oui, fertilisation organique à l'automne. Quand ? À peu près ? Octobre, septembre ? Oui. Ben, après avoir un processus. Ben, ou alors, après, la récolte de saravins, mais... Oui. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'il y a le saravin, quand même. Il ne faut pas rouler... Si on a récolte. Ben, l'idée, c'est de le récolter et donc, du coup, après, de dépendre de... Là, je reviens en point d'avance, que là, vous avez perdu la moitié de la salle, en fait. Oui. L'éleveur qui a besoin de presser sa paille, parce qu'il ne va pas broyer toutes les forêts aux alentours. Cet été, on a besoin de presser. L'éleveur qui a besoin de presser sa paille, en fait, il a quelque chose d'intéressant à faire. Il va semer à la volée, d'accord ? Une moutarde radie, par exemple, le truc le plus couillon du monde, un colza fourragé, une crucifère. Tu vas mélanger avec 100 kg d'ammonitrate, sous frais. tu vas mélanger 15 kg de semences, radis, moutarde, colza. Voilà. Tu sèmes à la volée, et pour semer à la volée, avant la veille de la moisson, d'accord ? Et là, tu colles ta graine avec un petit peu d'huile, le sieur, tu sais, de la cuisine. Tu mélanges à la main pour que ça colle, comme ça, avec ton épandeur, ça va voler aussi loin que l'engrais. D'accord ? Donc, comme tu es calé sur tes passages, tu fais tes passages et tu sèmes. Deuxième étape, d'accord ? Tu moissones et tu fais ta paille. Donc là, il est impératif que la menu paille soit étalée. Il faut un éparpilleur de menu paille impératif chez les éleveurs. Et après, vous faites, ça, ça devrait être d'office. Et du coup, vous ramassez vos andins. et le plus vite possible, vous bottelez, vous faites des piles dans le champ et vous roulez tout avec un rouleau Cambridge. Même s'il reste sa paille ? Oui, il faut que ton chaume, ton chaume s'il reste debout, il va faire mèche et il va sécher le sol. Quand on a une petite chaume de 10 cm, un coup de rouleau, ça se relève. Mais c'est pas grave, il est plié. Il est cassé. Il est pincé et le rouleau Cambridge, il va te faire une petite couche qui est différente sur le premier centimètre du sol. Tu as pincé ton chaume, d'accord ? Puis comme tu roules beaucoup dessus avec tes roules, après... Pour ceux qui ont des bateuses avec des éparpilleurs à paille, mais qui ne sont pas des éparpilleurs de compétition, parce que les bateuses sont pas neuves, par exemple, les types de R7 tri, R7 paille avec un angle, avec un biais pour écarter... Oui, non, mais t'embêtes pas, après, vous, ceux qui poussent, c'est pas très grave. On a du colza à moissonner l'année d'après. On a du colza à semer ? Toi, tu veux semer du colza ? Oui. Ah oui, donc on laisse tomber le couvert. Donc tu sèmes ton colza comme ça, d'accord ? Et après, tu éparpilles tes menus paille. Ça, ça vaut le coup si c'est une culture de colza. Donc tu mets ta plante associée avec, par exemple, le lotier, ça peut être du trèfle blanc qui marche bien. Tu sèmes tout la veille, tu l'éparpilles, d'accord ? Tu ramasses tes roules, tu fais des piles dans le champ ou tes big ballers. Et après, tu roules, tu éparpilles tes menus paille et tu roules au rouleau Cambridge, d'accord ? Et après, tu finis de ramasser tes big ballers. Et moi, j'essaierai comme ça, ça marche, ça pourrait très, très bien marcher. D'accord ? On se rend compte que les réussites de semis, ça se fait au moment de la récolte. pourquoi le colza pousse et les repousses de colza toujours réussis, même en pleine sécheresse, tu les as bien semés le jour de la récolte ? Ou même un petit peu avant, des fois. Un petit peu le jour avec le coup de maille. Ben oui, oui. Donc ça, c'est intéressant, donc un petit peu d'organique. Et comment vous allez protéger vos colzas ? Ben déjà, des hervages, des macérations. Oui, oui, oui. Donc en fait, vous avez tout intérêt ici à envoyer une macération puisque vous en faites plus vitamine C, plus du sucre et vous le faites tôt en septembre. Et vous allez peut-être passer deux ou trois fois. D'accord ? C'est-à-dire, vous allez avoir un vrai programme dessus. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez quasi plus aucun produit qui marche. il n'y a plus de néonicotinoïdes, il n'y a plus aucun ambio, on n'a rien non plus. Et donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et donc, vous démarrez dès que vous avez le risque des altises qui arrivent. Et donc, on se rend compte que quand les colzas sont en avance, ils ne sont quasiment plus attaqués. Le pire, c'est quand on a des colzas en retard. Voilà. Donc la limace, elle n'y fera plus rien parce qu'il n'a déjà plus de trois feuilles, etc. Donc il est quasi sauvé. Donc vous y allez tranquille. OK ? Et donc, il faut impératif que le fonds soit rive. Mais jamais tranquille avec du colza. Non, 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 mais là, t'es un petit peu plus tranquille. Travaillez avec une lignée quand vous faites ça. Parce que l'apprentissage, c'est une phase un petit peu difficile dans les sujets qu'on mène. La génétique, on la met quand on est sûr de nous. de la mélasse. Ça ne va pas coller. Non, on a déjà essayé. L'huile, ça ne marche pas. On a d'autres choses dans les tuyaux, mais... Qu'est-ce que vous avez ? De la mélasse ? Oui, 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 voilà. Mais la mélasse, ça ne colle pas du monde. Parce que, mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque où on jouait des paysans, on avait... Allez, c'était 18 mètres maxi. C'est vrai. J'étais loin, en fait. On a essayé quand même les... Vous êtes tous à 30 mètres, c'est ça, non ? Non, 24 et 36. 24, 24, tu vas y arriver encore. Donc, ça, c'est bon. C'est en place. L'huile liquéfiée, enfin, l'huile, elle liquéfie un peu la bouquette et du coup, elle fait coller, peut-être que... Je ne sais pas. J'ai toujours semé comme ça, mais c'est vrai qu'on n'allait pas... Enfin, on était en dessous des 24 mètres à l'époque. Non, mais si ça colle sur la mot, de toute façon, elle va à 36. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que c'est le moment de l'impact. Mais si vous avez une personne qui arrive, là, essayez-les. Non, mais il faudrait que... Oui, il est intéressant. Non, OK. Donc ça, il va falloir qu'on se méfie énormément. Le colza doit prendre du phosphore à l'automne. D'accord ? C'est quasi obligatoire. Si vous ne le mettez pas là, il va avoir des problèmes, votre colza. L'année dernière, on voit, il y a eu énormément de pertes de pieds au printemps sur un défaut de phosphore. Donc, n'hésitez pas. S'il y a du phosphore à mettre quelque part, c'est à l'automne qu'il doit arriver. Voilà. Et le meilleur P, il est organique. Pourquoi ? Parce que l'organique, il ne va pas se fixer sur le calcaire si vous avez des sols calcaires et des pH à 8. Il va passer dans le cycle organobiologique avec l'urée, l'azote, etc. Donc, il est sous forme microbien, champignon, non-bactérien. D'accord ? Et donc, du coup, il est récupérable par la plante sans jamais être bloqué. Et donc, à l'automne, c'est très, très, très intéressant d'envoyer un phosphore organique. Mais souvent, on a un été et un automne très sec. Oui, mais ça ne fait rien. ne fonctionne pas trop bien. Oui, mais ça ne fait rien. Tu ne le bloques pas, déjà. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Et dès qu'il y a un petit peu de rosée et d'humidité, il va quand même passer dans le système. Et quand les colzas se met très tôt, ils sont très, très développés à l'automne. Des fois, je les ai et eau comme ça. Il va dire du... Quand on a une année normale, mais si on n'a pas d'eau pour le faire pousser, de toute façon... Oui, mais même s'il est comme ça, ton truc, ton colza est lié. Ils se sont très, très bien comportés cette année. Et c'est pour ça que le petit peu d'azote... De mettre un petit peu d'azote soluble, d'accord ? Au semis, ça vaut de l'or. Parce que c'est là que c'est utile. Tu as encore de l'humidité résiduelle après ton système de récolte blé. Après, ça, ça va être un petit peu à vous de voir. Le colza, il faudrait 1,5 N. Ajoutons aussi. Donc il y a une vraie réflexion. On revient à nos vieux plans de fumure des années 80. C'est-à-dire, on se rend compte que ces colzas, plus ils sont costauds à l'automne, plus ils s'en sortent bien au printemps. Mais bon, ça, c'est un petit peu à surveiller. Il y a peut-être des essais à faire. Et après, quand est-ce que vous mettez l'azote de ce colza ? Là, on était en sortie d'hiver assez tôt. Il y a un peu de l'huile. Non, on met ça, je sais. Non, mais non. Et puis, il y a une sortie d'hiver et puis il y a un peu qui souffrait par aïe 100 litres. Parce que c'était largement suffisant, parce qu'on avait mis les lisiers. Ben oui, c'est ça. Il y a tout 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 ça pour faire 15 cartes. Non, mais on a dit qu'on était nos limites. On a ça derrière. 5 tonnes de lisier juste après 100 litres d'azote. Ça ferait... Combien ? 100 litres ? Ouais. Tout ça pour le broyer. Ouais. Combien de lisier ? Combien de lisier vous avez mis là-dessus ? Pardon ? Combien de lisier ? Voilà, on avait dit lisier organique. 15 mèques humains. Non, mais c'était... À combien ? C'était 5 tonnes. Ah oui. C'était du compost. Ah, c'était un compost de lisier. C'est un compost de lisier. Un compost de lisier. Oui, c'est un compost de lisier. Celui-là, il arrive en automne, du coup, ton compost. Ah oui ? Oui, oui. Impeccable. Après, la récolte du sarragin... Oui, oui, oui. Voilà. Et ensuite, tu fais ton parcours phyto. Et donc là, pareil, vos extraits fermentés. Allez-y. Envoyez un petit peu de sucre, on ne sait jamais. Parce que cette année, on s'est tous fait avoir. Le mois de février a été tellement beau et chaud qu'il y a eu un ravage d'insectes qui est arrivé un mois après. Donc, on a du bourgeon de terminale, du je ne sais pas quoi, du charançon, de la tige, on a tout, quoi. Donc, envoyez peut-être un répulsif, ça pourrait aider. Et vous le faites tôt. Hein ? Oui. Voilà. Oui, mais là, il n'a pas très bien marché cette année non plus. Parce qu'en fait, ça doit arriver très tôt. C'est vraiment... Il aurait fait ça, par exemple, cette année, il fallait que ça arrive le 15 février, quoi. Tu vois, il faisait beau, etc. Très favorable à l'incubation et au développement des insectes. Donc, il fallait envoyer très tôt. Et tout ce qu'on a fait après, c'était déjà trop tard. Timon, gros. En fait, on a fait une... Dès qu'il commence à faire une petite douceur, c'est ça, en fait ? Oui, oui, oui. Oui, parce que là, vous avez des conditions très, très favorables dans les colzas pour les ravageurs. Et cette année, on est explosé de ravageurs. Oui, des insectes, il n'y en a jamais vus. Donc, OK, c'est fini. Et à la moisson, qu'est-ce que tu as ? Il y a le lotier. On a un lotier, normalement. Voilà. À la moisson. Et puis après, tu passes avec un blé. Voilà. Et donc là, on a un parcours assez intéressant dans vos systèmes. Parce que le blé, il va te permettre de remettre le couvert maïs en place, si tu veux, l'année d'après. À la limite, votre rotation, là, elle est assez cohérente. Après, oui, c'est ça. On a un couvert pour recharger le lotier avec une graminée, genre seigle, plus févrole d'hiver. Là, on a un blé associé. C'est ça ? Non. Ah oui, avec le lotier. Et blé en laissant le lotier dedans. Oui, voilà. Juste le lotier. Donc ça, ça reste très propre. C'est ça ? Je vois ça partout. Tout ce qui est associé, c'est beaucoup plus propre que les systèmes en pur. Donc, grosse surprise. Et du coup, après le blé, qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que vous alliez faire ? Après le... Donc, je récolte le blé. On a fait l'itinéraire technique, de toute façon. Donc, il reste du lotier. En fait, on a un lotier qui est à recharger éventuellement avec une graminée, genre seigle, avec févrole d'hiver, qu'on s'aimerait à l'automne. On laissera un lotier l'été. Ouais. C'est pas facile de faire pousser au feu. Et puis derrière, voilà, on a sorti, par exemple, au mois de mai, pour assemer un soja dans un seigle en fleurs. Non, mais ton lotier, tu le dégages ? C'est ballot ? Ben oui, c'est ça, le truc, c'est qu'il y avait cette contrainte d'avoir un lotier qui reste pas longtemps dans la rotation, là, si on avait un soja. Oui, mais là, il va rester dedans, de toute façon. Non, ben voilà, c'est ça, il va rester dans le soja. Ouais, non. Ah non ? Alors, pourquoi mettre une févrole dans le couvert avant un soja qui, lui, a pas besoin de l'azote, justement, parce que là, on a vu qu'il fallait vider les sols. Oui, mais la févrole ne va pas recharger le sol en azote. Elle est autonome elle-même, d'accord ? Elle est intéressante parce qu'elle fait des pH à 4 au niveau racinaire. Donc, s'il y a du calcaire et tout, elle va venir solubiliser du phosphore, etc. Et donc, c'est intéressant de l'avoir dans le mélange. Par contre, ce mélange-là, ici, vous faites un 80 graminées, 20 légumineuses. Vous faites l'inverse que pour le maïs. Et on se rend compte qu'ici, le seigle égale un très bon couvert avant maïs. avant tout le temps. Il y a eu une petite question que vous avez regardée. Est-ce que vous aviez vos 20 tonnes tous les ans ? Oui. Parce que nous, on a calculé. Nous, on a regardé tous les ans. Ils n'ont pas regardé parce qu'on ne les a pas réellement. Quand on regarde bien, on ne les a pas. Si on arrive à 10, 12 dans ces systèmes-là, on aura bien travaillé déjà. Mais ça ne fait rien. C'est le début et on se rend compte qu'à un moment donné, quelle est la culture qui peut faire monter le rendement de paille ? Mais on a le maïs, on a le seigle là. Donc on a un seigle maïs qui est très favorable. Et ensuite, on a éventuellement un colza associé qui pourrait être pas si mal que ça dans son bilan total. Et le blé et l'orge plus moyens. Donc on a intérêt à chercher des variétés de blé à paille. Et là, ils sont éleveurs, ils récoltent la paille. Et donc ça, c'est très bon. Et est-ce que vous savez l'itinéraire technique d'un soja ? Parce qu'après, il faut aller au soja. En fumure, du soufre. Donc ici, ça, ça se sème. Si tu es avec de l'organique, non, non, si tu es avec de l'organique à l'automne. Tout le temps. C'est... Hein ? Ouais. Mettez, mettez-vous 30 unités d'azote soufré dans les... comme un maïs, en starter dans les sillons. Il n'y a pas d'inoculum. Oh, tu peux mettre de l'inoculum, il n'y a pas de souci. Mais amenez un petit peu d'azote soufré parce qu'avant qu'il fasse des légumineuses, ce soja, il faut lui donner du punch. Donc ça, c'est important. Autre détail important, tous les soja, vous devez faire un test de germination avec les semences. Sans exception. La question, tu dis, mettre du punch avec de la monstrate, ça a déjà comme un couvert ou un ou deux ans de l'auti avant, plus interculture avec de la février. Mais en fait, tu humifies, donc tout ton couvert, c'est pour l'humus. Donc en fait, il ne va pas te donner grand-chose. Alors, à un moment donné, tu vas le voir fonctionner, mets-lui un petit peu de peps parce que ton colza, non, ton soja, en une semaine, il doit être là. Donc c'est un semi-tardif, c'est 15 mai. Et vous lui mettez, alors si ce n'est pas 30 unités d'azote, mettez-en 20 quand même. Il faut qu'au bout de 8 jours, il soit là, tout en rang. Et donc, tous les soja que vous semez, vous devez lui faire un test de germination, que ce soit de la semence de ferme ou de la semence achetée. Pourquoi ? Parce que le taux de germination d'un soja, c'est génétique, d'accord ? C'est programmé avec la variété. Et ça va de 90 à 50%. Donc si vous avez acheté une variété qui germe à 50%, vous devez le savoir parce qu'il n'y a pas de compensation possible, donc vous devez doubler la quantité de semences. Mais ça, ça se fait avec le vendeur de la semence obligatoirement. Oui, parce qu'il y a, normalement, c'est que 30 ans. Et tu manges le rapport. Non, 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 c'est... Donc, non, vous téléphonez, vous avez acheté de la semence certifiée, vous téléphonez au vendeur, vous faites avec lui un test de germination impératif et vous comptez parce qu'il faut les 400 000 grains qui germent ou 500 000, mais il en faut un an ou 600 000, je ne sais pas. Il y en a qui gardent ça. Oui, mais la germination, vous perdez la moitié parce que c'est génétiquement programmé sur le soja. C'est-à-dire, il n'y a aucune variété qui a le même niveau de germination. D'accord ? Je sais que le vendeur n'avait pas le droit effectivement... Enfin, quand on achète une semence en rique suffisant, il y a aussi au moins 80 %. Oui, mais c'est pas... Non, c'est le soja, c'est une plante à part, c'est génétiquement dans sa variété. On ne sait pas ce qui va t'arriver. Donc, il y a des sojas qui germent super bien et d'autres super mal. Tu ne peux rien y faire. Mais l'une année sur l'une autre... Oui, c'est à peu près stable. Non, c'est génétiquement dans la variété. Donc ça, faites quand vous êtes avec le soja la première fois, comme il vous faut vos 600 000 grains viables pour faire les rendements, si vous avez perdu un grain, le rendement, bing ! Il n'y a pas de compensation, ça ne tâle pas, c'est un grain, un pied. Donc, c'est hyper important de faire un test de germination systématiquement pour vos variétés. Et faites-le avec vos vendeurs de semences. Parce que ça vous permet de négocier. Si jamais il y a une tolle sur le lot, il vaut mieux le savoir avant de partir. Donc ça, c'est impératif. Et après, ce soja, pareil, vous lui envoyez un traitement oligo, extrait, machin, vous lui donnez du punch. Le désherbage, on a commencé à avoir très peu de désherbage si on a des très gros seigles. Ça reste très, très propre. Ça, c'est la grosse surprise. Et il y a une autre plante qui va bien pour le soja, c'est, il y a une autre combinaison qui va bien, c'est soja plus RGI. Donc ça, ça va bien. Et si vous avez du vulpin, c'est super. Donc vous pourriez être... Le RGI, il reste comme ça. On peut le tasser ? Ça va pouvoir faire. Non, non, en fait, quand vous avez du vulpin, vous fertilisez le vulpin comme si vous alliez faire de l'ensilage. D'accord ? Avant de faire le soja ? Oui. Vous le mettez à bloc à bloc comme si c'était de l'herbe et quand il est à floraison, vous le couchez, roulez et on sème le soja dedans. Et comme c'est une annuelle, elle va crever toute seule. désherbage, 100%. Et avec le REIRA, on fait différemment. Le REIRA, il a trois montaisons à graines. Donc on lui met 200 unités d'azote à ce REIRA, comme si on allait chercher un rendement à 15 tonnes d'ensilage. On le met tout au garde à vous, il est nickel. Et là, vous allez le broyer une première fois quand il a l'épi à 15 cm. Première montaison supprimée. Vous laissez pousser la deuxième amort puisqu'il a de l'azote amort sous le pied. D'accord ? Et quand il est haut comme ça et qu'il est en train de sortir son épi, vous le roulez et vous semez le soja dedans. Et là, il va faire une troisième montaison, un tout petit épi minable qui vous fait la plante compagne et que vous pouvez moissonner, nickel, et vous l'avez ressemé. Et ça, ça fait de la monoculture de soja en semi-direct, en bio, propre. Non, du REIRA. Voilà. Non, tu as 200 unités en bio. Non, mais là, tu ne mets pas 200 unités, il va mettre du soufre, 100 unités de soufre qu'il va mettre et un petit peu de ja-ja avec de la fiante de... Voilà. Du bouchon. Il sait où trouver, de toute façon, il y a tout. Et là, tu donnes le punch, tu fais un RGI comme, ou un vulpain comme un seul bonhomme et vous lui donnez du punch. Et quand, le problème, c'est aussi, au niveau réglementaire, l'enregistrement du passage d'azote avant une légumineuse. Oui, c'est... En fait, on a commencé avec l'agence de l'eau, on a un petit peu travaillé ça, on s'est rendu compte que notre couvert, c'était une vraie culture. Et donc, on l'a enregistré comme une culture exportée. C'est ça que tu as restitué. Oui, mais ça fait de l'humus. Et en fait, on a fait des bilans de fumures différents. Aujourd'hui, on ne les fait plus comme ça. Tu dis que tu l'exportes. Non, le bilan... Parce que, à la limite, tu peux noyer 20, 30 unités et 200 unités. Non, mais là, j'exagère un peu, mais il faut le fertiliser. Quand vous avez le reira qui est sauvage et que vous ne savez plus lutter, fertilisez-le pour l'avoir comme un seul bonhomme, comme si j'étais un herbagé. C'est ce qui marche le mieux. Et donc, on fait un bilan azote plus un bilan humique. Et donc, dans une rotation comme on a vu là en semi-direct, vous allez avoir à peu près plus ou moins 600 kg de carbone hectare en... C'est-à-dire, vous allez avoir à peu près, c'est ce qu'on a trouvé dans le programme agro chez les gars, c'est-à-dire, ils stockent du carbone dans les bilans humiques. On a trouvé ça dans les rotations que vous avez marquées là. Donc, ça veut dire que ça, c'est dans l'humus. Ça veut dire que là, vous devez avoir moins 60 unités d'azote qu'il va falloir trouver quelque part. C sur n de l'humus égale 10. Ça veut dire que quand j'ai 10 unités d'azote de carbone, j'ai une unité d'azote qui doit rentrer quelque part. Et on se rend compte au fait que le stockage du carbone dans vos semis directs, il mange, il vous consomme de l'azote. Donc, à un moment donné, ça fait beaucoup. quand je la bourrais, j'avais ça en plus. Et maintenant, je les ai en moins. Donc, ça veut dire que dans ton bilan azote, je fais moins l'humus. Donc, si je mets 250 UN, moins 60 et il reste 200. Mais tu as intérêt à les trouver. Donc, on se rend compte en fait que les résidules et couverts, les légumineuses, ils équilibrent ça. Donc, ils font 0 pour la culture. Donc, à un moment donné, fertiliser un petit peu, ça va vous sauver la peau. Parce que justement, vous êtes en panne sur l'azote qui va dans l'humification. Au début, on est coincé avec ça. Et tant que ta pâte est 20 tonnes qui tournent et qui deviennent auto-fertiles, ton azote, il faut le trouver quelque part. Il n'y a que le plant de fertile ou la légumineuse qui te le fait. D'accord ? Alors, si on revient au système C sur N égale 25 égale la floraison, on se rend compte là que dans vos projets, la floraison, vous l'avez quasi tout le temps calée. Avant le maïs, ça a fleuri. Avant le soja, ça a fleuri. Votre légumineuse d'automne, plant de compagne, bon, elle le fait tranquille. Et on va se rendre compte que l'engrais vert, qu'est-ce qu'il va faire, lui, l'engrais vert ? En fait, comme il a un C sur N égale 15, il va aller vers 25. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui manque pour aller à 25 ? Mais oui, euh... Donc, il va chercher des unités de carbone réellement. Et les unités de carbone, en fait, il va les taper dans l'humus. C'est-à-dire, vous allez minéraliser de l'humus qui va libérer de l'azote. Donc, il y a une première phase, je mets un engrais vert, je minéralise de l'humus parce que le système va chercher sa soupe. Donc, j'ai de l'azote disponible, la plante, elle part, et tout d'un coup, paf, elle s'arrête. Parce que maintenant, tu refais de l'humus. Hein ? Ok ? Et donc, toutes les plantes se met avec engrais vert, elles ont une espèce de coup de fouet, et après, bing, elle bloque. Tous les bio avec lesquels on a travaillé interrogés, ils nous disent ça. Ça démarre super et après, on dirait que c'est bloqué. Mais c'est normal puisque dans une première phase, tu prends le carbone dans l'humus et tu fais ta soupe, donc tu minéralises de l'azote réellement, et ensuite, une fois que tu as la bonne soupe qui est là, tu fais de l'humus, donc tu humifies et tu n'as plus rien. Et donc, la plante, elle est scotchée. Donc ça, il faut faire hyper gaffe. Donc, on a commencé à faire un bilan de fumure avec un bilan humique. Et le bilan humique, il nous a donné, alors c'est à la louche, le bilan du Puy-N1, ce n'est pas parfait, mais ça permet de voir que, attention, il va nous manquer de l'azote. Ok ? Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a passé en revue ? Soja, donc maintenant qu'on sait. Voilà. On passe à la suite, donc. Prairie. On n'a pas raisonné, on n'a pas raisonné une rentation, nous, c'était pas en parculture. mais là, pareil. Par hasard, il se trouve que la rentation est presque écrite. Oui, voilà. À nous, du coup, ça va en finir. On pourrait être top derrière le Soja, mais sur le tournesol, parce que la prairie, on va garder ça le meilleur pour la fin. Sur un tournesol, on était parti dans une optique avec une orge d'hiver en précédent, dans une certaine logique qu'on pourrait trouver dans les assolements classiques. Donc, ils repoussent. Non, non, c'est la précédente culture de l'orge d'hiver. On part dans le petit comode juin, on vient de moissonner l'orge. On attaque. On continue. Donc, on s'est dit, en gros, la moisson au 25 juin, on sème un couvert, donc notre couvert Magellan. Donc, voilà. On n'est pas chaud. On peut le rappeler, Jérôme, refais-nous la liste de ce qu'il y a dedans. Voilà. Le Tarde d'Abbisinie, Le Tarde d'Abbyssie, Radichinois, Trèfle d'Alexandrie, Sorbot, Niger. Là, il n'y a plus de Sorbot. Il y a la somme-lo-banquen. Fassili. Radichinois, Fassili. Et dedans, tu remets du tournesol ? Comme ça, il est très d'Alexandrie. Attends, attends. Donc là, on a une bonne diversité de plantes sur une base de petites graines, avec laquelle on va rajouter du seigle et de la veste, parce que l'objectif c'est quand même de faire un maximum de biomasse pour essayer d'atteindre nos 20 tonnes d'équivalent à la paille. Et ce seigle et cette veste, tu le mets quand ? On sème tous en même temps, on met tous en le saumoir. Ensuite, au début octobre, on a eu de la chance, ça ne vient plus. Par contre, on a eu une jolie pluvio, puis par contre, on a semé ça juste le jour de la moisson, donc tout a levé nickel. Avec 100% de levée. Au mois d'octobre, on fait un broyage du couvert. Oui, mais attention, attention, attention. Et alors, la zone de la calme. Attends, viens, on le roule. On peut, on peut, c'est le chèque de dormir. Je ne sais pas si ça va marcher pour notre technique. Non, non, laisse-le continuer. Donc dans l'idée, c'était broyage du couvert et le seigle devrait repartir. Normalement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis la veste. Mais si la veste repartir. La veste aussi devrait repartir normalement. C'est même sûr, c'est même pas normalement, ça marche. Le seigle et la veste repart. Le truff, il est ici. On balance 25 tonnes. On balance 25 tonnes de fumier de bovin en même temps. Ensuite, on revient, donc, comme ça, on a apporté notre phosphore organique, etc. Donc au mois d'avril, on revient pour faire notre suite directe de tournesol, auquel on va localiser du 1938-0015 à 150 kg. Et on en profite pour implanter un couvert permanent en même temps. Alors, plus fertile. Oui, fertile localisé. Pour le booster au démarrage. Et pour faire le complément, parce qu'on a un peu juste quand même d'automne, juste avec du fumier, c'est un peu con. Qu'est-ce que tu mets, un comprit ? Un 1938-0015. On apporte un petit peu d'azote, de notre phosphore et un peu de soufre. Pour une bonne synergie. À 150 kg. Et on implante en même temps un couvert permanent de l'outier. C'est notre marque de fabrique. Merci. Alors, quel est le problème que vous rencontrez quand vous faites ça ? Il n'y en a pas autre problème. Ça marche bien ? Bien sûr. Ce qu'on a visé, c'est la production de biomasse. Donc on a estimé, on s'est dit, notre premier couvert semé, vraiment le premier. On estime en biomasse totale, donc aérienne et racinaire. On pourrait attendre nos 12 tonnes de matière sèche. On a eu de l'eau. Et ensuite, le couvert broyé, quand il va repartir, donc notre seigle vaisse. Au moment de la destruction au mois d'avril, pour faire notre semi-tornosol, on estime ça à 6 tonnes. On a été un petit peu pessimiste. Donc on arriverait quand même à 18 tonnes. Donc on serait quand même pas loin de notre optimum pour notre petite soupe. Oui, ça serait pas mal. Dans l'idée, c'est bon. C'est pas mal. Par contre, la destruction du couvert, ce serait par roulage, pour justement bien laisser un paillage au sol. Oui, oui, oui. Mais là, vous allez avoir un problème, parce que le seigle, s'il n'est pas en fleurs, il va repartir. Une troisième fois ? Méfie-toi. Traditionnellement, c'est la céréale pâturée dans les vieux systèmes de nos grands-pères. Donc, il sortait les vaches au mois de février-mars, là. Elles étaient encore dessus. Donc, il faut faire attention, parce que ton seigle, il ne sera peut-être pas au stade optimum. Donc, il va pousser, tu vas le rouler, semer. Et tu risques d'avoir un problème de limace, là, non ? Le tournesol, c'est la culture la pire pour les paysans. C'est les oiseaux, les limaces, les lièvres, enfin, les ravageurs, tout. Peut-être qu'il ne faudrait pas mettre 5 kg d'antilimaces, mais super tôt, genre en février, quand on va parler. Non, 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 le mieux, c'est de le semer avec, dans le sillon, avec les graines. Alors, il y va, il y va, il y a ma graine. Ça, ça marche pas mal. Autre débat, on a mélangé le tournesol avec de l'orge d'hiver. C'est ça ? Là, il paraît que c'est bien. Et donc, le débat, ça contrôle bien les limaces, c'est-à-dire ces tournesols. Plus orge d'hiver. Et cette orge d'hiver, elle va vous la semer, vous mélangez avec la graine. Et on a mis 100 000 pieds, plus 30 kg d'orge, en plein. Semoir céréale, en fait. Et le lotier, vous le rajoutez. Et cette orge-là, globalement, quand vous la semez au printemps, elle a pas l'information de l'hiver, elle pousse pas. Et donc, elle fait, en fait, un contre la limace sur la ligne. Parce que si la limace vous trouve la ligne, elle la dégomme. Donc, c'est pour ça qu'on met un petit peu d'anti-limace avec, on met un petit peu plus de pieds, on sème tout avec un semoir céréale. Donc, tous les rangs semer. D'accord ? Et votre orge, elle est dedans, partout, etc. Et vous pouvez encore, très facilement, la faire sauter au désherbage. Donc, vous avez un truc qui marche mieux quand on fait comme ça. Et là, pareil, c'est comme avec le soja. Le couvert doit être roulé avant semi, car c'est une dicote. C'est-à-dire que le soja, comme il monte sa graine, il est très fragile, il ne sait pas passer à travers un paillage. Donc, il faut lui ouvrir le sillon. D'accord ? Et sur ce sillon ouvert, il va se salir. Donc, c'est intéressant de salir avec une plante compagne, qui est facile à gérer. Et vous avez après le lotier qui vient dedans. Et on se rend compte que le tournesol, il marche bien avec une plante compagne. Donc, là, avec les maïs mélangés, en fait, on fait du tournesol maïs. Et c'est toujours beau. On ne fait rien. Mais c'est pas être encilé, ça ? Oui, mais là, on encile. Et la question qu'on se pose, c'est, le tournesol, il va super bien avec des plantes compagnes. Donc, quelles seraient les belles plantes compagnes qui nous permettent de gérer les ravageurs, etc. Et donc, ça, c'est un tandem qui gagne. Tu sèmes ça, tu as du tournesol, tu ne sais pas d'où il vient. Il est toujours beau. Dans les couverts, on l'a mélangé. Il est toujours là. Et quand on le met en pur, il est toujours raté. Et c'est un vrai, vrai problème. Les vaches, elles viennent autour du sol ? Oh, ben, encilé, oui, oui. On mange tout, les vaches. C'est l'avantage des vaches, d'ailleurs. On pense, là, les enquêtes nous ont donné que les tournesols oléiques, ils étaient apparemment beaucoup plus riches en M.A.T. que les autres. Et ça serait intéressant. Et donc, l'idée, là, c'est comment on gère ça ? Alors, pour faire du tournesol grain, c'est compliqué. Mais il y a une autre plante qui marche bien, c'est le tournesol. Et on a fait avec du fenugrec, aussi. Qui est une légumineuse qui pue énormément. Il y a de l'odeur. Il y a de l'odeur, voilà, on va dire ça. Et ça, ça marche bien, aussi. On a fait des essais avec la vesse, aussi, cette année. Et la vesse fenugrec, aussi. On va s'en train de lever, là. Ah, oui, oui, oui. Et je pense que le tournesol, l'avenir du tournesol en semi-direct, c'est de l'associer d'une façon ou d'une autre. Sinon, on n'y arrive pas. Et ça, c'est la grosse surprise. C'est-à-dire, plus on l'a associé, plus il est beau. Et là, les ravageurs, tout, on passe à côté. Tout seul, on s'arrache les cheveux. Et quand il est associé, il marche super bien. Donc, là, vraiment, il faut finir le job, voir quelles sont vraiment les plantes qui font le meilleur service. Le tournesol fenugrec pour les oiseaux, ça devait être émique, parce que le fenugrec, ça ne démarre pas vite. Oui, mais quand on va faire des essais, je les avais en Charente. C'était pas mal. Et on sème des tournesols autour du 15 avril. Donc, on y est arrivé. Donc, à voir quelle est la légumineuse ou quelle est la graminée qui pourrait aller assez bien. Mais l'orge d'hiver a bien marché déjà. Et l'orge d'hiver a l'air intéressante parce qu'elle ne monte pas. Elle va faire une espèce de buisson herbagé. Et après, elle se fait avoir par tout ce qui traîne. La maladie, la rouille, etc. Il n'y a pas de désherbage. Si elle est là, on accompagne et il est terminé. On les a désherbés à une époque, mais en fait, on pense que ce n'est pas la peine. Par contre, la fertille, ici, elle est importante. Parce que le tournesol, combien vous mettez d'azote par quintal ? On tourne le sol. Trois, quinze unités, mais pas par quintal. C'est plutôt des forfaits. Parce qu'on fait 24 tonnes, quand on met 24 tonnes. Oui, par tonnes. Oui, par tonnes, par par quintal. Pardon. Bravo. Ça faisait beaucoup, sinon. Oui, absolument. Ça fait 1,5. Si vous avez 19 heures, vous avez 19 heures. Je suis quand même. 60 unités par tonne. Je crois que ça ne tient rien. 60. Ah oui, voilà. Combien de ton poids, on a le fond de l'usageur. 180 unités pour faire mon métal. Non, mais c'est vrai que quand on a une réverbe hydrique de 35 mm, moi, je veux bien mettre 300 unités. Non, non, non. Toi, tu fais un produit qui fait à peu près 30 % de MAT. Si tu divises par 6, ça fait 50 unités d'azote par tonne. En fait, les plantes de fumure de nos parents, quand ils ont démarré le labour, après les prairies, c'est ce qu'ils ont envoyé. La minéralisation de l'humus via le labour, te fait un tournesol avec zéro, mais qui t'envoie 150 unités d'azote disponibles pour la culture. Donc, effectivement, après, tu vas jouer avec ta réserve utile. Et quand vous faites un tournesol, vous avez quelle espérance de rendement ? 15 à 30. Oui, ben voilà. Donc, à 15 quintaux, tu vas mettre 50, 60, 70 unités d'azote, tu vas t'arrêter. Si tu veux monter un peu, il faut envoyer un petit peu de jaja. C'est peut-être vrai, mais sauf que finalement, moi, je mets toujours entre 0 et 30 unités, puis des fois, je fais 15, et des fois, merveille, je fais 30. Oui, et ça dépend de quoi ? Tu sais ? A de l'eau ? Oui, minéralisation de l'humus, mais c'est pas en ce minéral. Non, je ne suis pas en ce minéral. Quand je tourne le sol, mon mentor, il ne m'acquille pas encore. Ça veut dire qu'en fait, tu joues sur la minéralisation du sol encore. Donc, la question, c'est, ça m'amène combien d'azote réellement ? Donc, le tournesol, il y a un vrai problème sur le plan de Ferti. Donc, si vous avez du potentiel, réfléchissez-y quand même, et en semi-direct, comme le sol égale 0, puisque vous allez faire de l'humus, etc., ça s'équilibre, le tournesol, il a besoin. Du coup, comme je vais recevoir du tournesol, je mets le sol. Il y a besoin de quelque chose. Et donc là, la solution 39, elle est super. Il reste de la solution. Et donc, comment on met la solution 39 ? On la met avant le semi dans le couvert vivant. Les 180 ? Non, non, on ne joue pas avec 180, mais on joue avec 120, 100, 120 unités d'azote aujourd'hui. Et au semi ? Oui, tout au semi, avec de la solution 39. Donc, en fait, la solution, quand vous l'avez, c'est avant le semi, d'accord ? C'est 10-15 jours dans le semi ? Oui, 8 jours. Vous savez, voilà, c'est avant le semi, on va dire 8 jours. Dans le couvert vivant. Voilà. Et ce couvert vivant, en fait, il a plus d'humidité au sol, etc. D'accord ? Donc, la rosée, il la capte mieux. Et ensuite, vous faites roulage et semi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le roulage, il va vous emprisonner tout le monde. Il va vous baisser la température du sol. Donc, il n'y aura pas d'évaporation. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, ça va continuer à fondre et rentrer dans la solution du sol. Et le temps que ça minéralise, vous êtes début avril, il faut un mois quand même. Donc, la solution 39, elle est intéressante parce qu'elle fait les deux. Le rapide et le coup d'après. Donc, c'est un excellent engrais pour gérer ces systèmes-là. C'est la dégradation du couvert aussi ? Oui, oui, oui. Tout va être un petit peu accéléré. Puis ton couvert, il n'est pas en paille encore. Il est sé sur N, à peu près équilibré en fleurs. Donc, on n'est pas trop mal calé. Donc, OK, vous avez récolté le tournesol. Et il reste quoi ? Il reste du lotier, c'est ça ? Il reste du lotier. Donc, le sol, OK ? Il ne faut pas se lever tout à l'heure. Il me tire ? Bah, oui, après, il nous a pas fait de rotation. Non, non, mais... Fais précise, moi, après. Hein ? Oui. Oui, parce qu'après, les poids, ça se tient à pareil, donc... Non, mais c'est-à-dire que là, le cheveu, c'était poids, soja... Bah, oui, on a travaillé que sur poids. Dans une rotation comme ça. Donc, le soja, on a à peu prévu. Bah, oui, c'est ça, oui. Le poids, c'est la même idée que le... Le poids d'hiver, il y a les deux. Est-ce que vous avez des problèmes avec ça ? Vous y arrivez, vous y arrivez pas ? Un problème de bactère. Et ensuite, de faire notre semis de seigle à la volée... De poids. De poids, pardon. Au courant novembre-décembre, en semis direct dans notre seigle. Ça marchera pas. Ton seigle se met très tôt, il va s'écrouler, il va pas survider. Il y rapproche jusqu'à novembre. Il va pas y aller. La veille dans la moisson. Donc, les... Le bon précédent pour... Le poids, c'est... Précédent. C'est une crucifère. Donc, radis... Vous mettez un couvert de colza, si vous voulez. Votre moutarde d'Abbissini. Votre moutarde... C'est-à-dire, votre moutarde d'Abbissini, c'est une espèce de chou qui va se développer tranquillement et qui va être super costaud, là, maintenant. Le but, en fait, c'est qu'on va s'assécher en azote. Oui. Et là, vous avez des trucs... En fait, ça dynamise le soufre, globalement. Donc, le poids, il a besoin de soufre. Et là, l'idée, c'est... Si vous laissez la paille du tournesol, vous avez un truc qui pousse bien. D'accord ? Et vous avez un gros couvert qui pourrait vous aider, voilà, au désherbage, globalement. Et donc, ce truc-là, rajoutez-y du niger, pourquoi pas. Voilà. C'est un truc qui va vite. Mais il y aura des repousses de tournesol, un petit peu de niger, ça gèle. Ça, ça va passer à travers. Et vous avez le poids qui pourrait rentrer là-dessus. Poids de printemps ? Oui, poids de printemps. Les poids d'hiver, on a des gros problèmes de bactériose et de trucs comme ça. Un poids d'hiver, s'il est trop développé avant l'hiver, il se couche et il tombe malade du pied. D'accord ? Donc là, on les perd. Il faut qu'ils soient petits. C'est-à-dire, alors, ça se sème un petit peu tard, c'est toujours un petit peu compliqué. Les poids de printemps, apparemment, ils marchent mieux. D'accord ? D'accord. Est-ce que tu connais une plante qui va s'associer, je trouve, avec des poids pour la minotte étant en taux de tige ou une vigueur départ ou gérer les problèmes de bruges qu'on pourra peut-être ? Eh bien, l'idée, c'est que la plante associée aux poids, ça doit être un colza. Dans ce mélange-là, je mettrai peut-être une poignée de colza, qui en est un petit peu, un au mètre carré. Colza, un pour, allez, 5 mètres carrés, voilà, un truc comme ça. Donc, je rajouterai plus un colza ligné, grain. Voilà, c'est ce que je ferai là. Pourquoi ? Parce que le colza, il va supporter le semi-direct du poids. D'accord ? Vous allez pouvoir détruire le reste sans souci, un coup de broyeur dessus. Il va repartir, il va brancher et il va faire le pilier. Donc, il va tenir tout le monde debout. Et la récolte, ce ne sera pas gênant ? Non, parce que vous allez à la récolte, vous allez semer le colza directement. Mais pour le moisson du poids, ce n'est pas gênant d'avoir les colzas ? Non, 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 il sera mûr. Donc, quand tu vas moissonner, tu vas semer le colza. Et il est semé pour la récolte qui suit. Oh ! Ça fait pas mal, non ? C'est sûr qu'un cinquième mètre carré, il t'aurait assez pour réensemencer derrière. Oh, ben attends, le colza... Et s'il a fleuri, il s'en est mis à être. Et s'il a fleuri, on n'est pas gagné aussi. Laissez-vous surprendre. Mais le colza, voilà, le colza pourrait être une très belle plante campagne, s'il n'y en a pas beaucoup. Aller dans une pièce comme ça, il faut dix pieds, quoi. Tu sais ? Voilà. Les colzas, ça pousse bien sur les bordures de route et tout. Oui, oui, c'est jamais... C'est les plus beaux, en ce moment. Et donc, là, je testerai ça parce que ça pourrait faire un très très bon tuteur puisqu'il est tout seul, il va brancher énormément, il va être costaud, trapu, et il va te tenir mieux ton système de boue pour moissonner. Et ensuite, c'est les poids, là, pareil. Donc, vous faites vos traitements avec vos plantes, là. Et vous envoyez du soufre. Voilà. Et vous allez obligatoirement lui mettre 60 unités d'azote. Et vous l'envoyez au semis avec de la solution ou n'importe quoi. parce qu'on se rend compte que le poids ne génère que 60% de sa propre... Et en fait, le poids, c'est une plante qui est très réactive quand votre flux de carbone est en route. Là, il marche super, d'accord ? Puisque finalement, ce carbone, il va vous aider à capter l'azote, là. Mais tant que vous ne l'avez pas, vous envoyez un petit peu de starter, 60 unités, parce qu'il n'est pas performant sur ses nondosités. Donc, ça se met en solution dans le couvert au semis, d'accord ? Et ça, ça vous permet de consolider un petit peu votre soja. Il y a un truc qu'on a fait aussi, c'est... On a ramené, en fait, sur ces poids... Ouais, c'est du poids, oui. Sur ces poids, en fait, on peut réinjecter de la solution 39 avec des buses, tu sais, jaunes, là, à fente. C'est-à-dire, on peut mettre 40 litres avec G, haute pression à 3 barres, directement dans le végétal, pour lui donner un petit peu de punch. Et ça, en règle générale, on gagne un étage de fleurs. Dans le poids ? Ouais, dans le poids, non, dans le poids. C'est-à-dire que... Maintenant, là, du coup ? Non, non, un petit peu plus tard, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on est ? Oui, il est en floraison, là. Non, t'attends un peu. La deuxième, tu sais, il fait plusieurs étages, quatre souvent. Mais on fait des étages, ça fait qu'il fait chaud. Ouais, ouais, ouais. Il faut s'occuper, c'est-à-dire que ça le cramait. Non, 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 sec par pitié, d'accord ? De la solution pure, 40-50 litres hectares max. Ça se fait le soir sur une plante sèche, avec un G, tu sais, à fente, G-pinceau à 3 barres. Et donc, on injecte la solution dans la plante, et vous gagnez un étage de fleurs. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a de l'azote au pied ? Sinon, tu mets un petit peu d'azote au pied avant de semer. Et ça, tu ne l'as pas fait. Donc là, vous essayez, vous faites une bande, quelque part. Mais ça se fait le soir, sec. Donc, ça va brûler un peu. Mais au bout de 2-3 jours, vous ne voyez plus rien. D'accord ? Ouais, combien ? 50 litres, ça va te faire ? 20 unités. Ouais, c'est ça, oui. Pas plus, parce qu'après, c'est un petit peu hard, quand même. D'accord ? Donc, ok, on a fait le poids. Il reste ? L'herbe ? Au mois de septembre, il y a mis du fumier. On part sur l'organique. Combien ? 25 tonnes. 25 tonnes ? Faut que j'y voulais. Ouais, c'est bon. Et ensuite ? Puis après, on s'était dit un petit coup duré, une cinquante unité durée au mois de février, quoi. Même, voire un peu plus tôt, parce que c'est long à larguer. Ah, mais tu ne veux pas en être dans le temps ? Oui, mais... Tu mets de la solution ? Ah, il n'y en a pas. Non, non, mais là... On a commandé un camon duré, alors après... Bon, Romain, il a quand même pu lever, alors... Oui, c'est ça. Il y a des arbres félicites, ça fait. Ouais, en plus. Donc là, en fait, vous devez, pour que ça fonctionne, vous devez respecter vos 200 degrés C. Dès qu'il y a 200 degrés C, bing. C'est impératif. Plus vous le mettez tôt, l'urée, ça va mettre au moins deux mois à minéraliser. Donc, février, mars, avril. Quand est-ce que vous sortez les vaches ? Bonjour, ça dépend. Avril, par exemple. Oui. Donc, il faut qu'en avril, cet azote soit déjà en changement de statut. C'est-à-dire, sinon, si vous allez trop tard, vous avez de l'azote soluble qui va rester dans la plante et qui est toxique. Donc, il faut que ça arrive très tôt. Une autre solution, là, c'est de rajouter plus du soufre élémentaire. Il faudrait le mettre à l'automne, aussi. À l'automne, oui. Pourquoi ? Parce que ça, ça fait revenir... Ça fait revenir les légumineuses. On trouve ça où, le soufre élémentaire ? Dans les négoces, il faut leur casser les pieds, là, ici. C'est sous forme... C'est du granulé. C'est solide ? Oui, oui, c'est du granulé. Et donc, là, vous en mettez 50 kilos, hectares. Voilà. 50 kilos, hectares. 40. Allez, 40. Mais la première fois, vous démarrez, vous en mettez un peu. Et ce qui serait intéressant... Ça fait 100, 120, 110 de SO3, si tu veux. Et donc, vous rajoutez vos oligos. Et vous mettez du filet. Oui, oui, oui. Vous démarrez votre système. Vous lui donnez du punch. Des oligos, 2 à 3 litres, hectares, plus de la vitamine C, en automne. Et... 40 à 50 kilos, hectares, ça va être chaud pour une table d'épondage ou un soir à... Non, ton vicom, tu mélanges avec autre chose. Qu'est-ce que tu as à mettre en plus ? Un petit peu de sable. Tu prends du... Oui, tu pourrais mettre un petit peu de, comment dire, de calcaire grossier, là, tu sais, en grain. Tu sais, t'en mets 20 kilos ou 30 kilos en plus, tu sais, pour donner du volume. Tu pourrais faire ça. Tu peux faire ça ? Et donc, à l'automne, un petit coup de punch pour les plantes. Et au printemps, vous redémarrez aussi. Parce que vos oligos, avec le souffle, ça va faire revenir toutes les légumineuses du champ. Et il y a des produits intéressants, là, pour fertiliser les prairies, parce que vous ne les fertilisez pas beaucoup. Il y a un excellent produit qui s'appelle Oligo Mag. Et qui est de chez Latimac, je crois. Et les paysans, ils m'en mettent 200 kilos en hectare. Donc, c'est un très bon projet, là, pour les bios, ça. Est-ce que j'avais 300 kilos ? Parce qu'en fait, ça a des oligos, ça a du soufre, c'est assez bien formulé. Et dans les prairies, on a vu revenir une flore très complexe tout de suite au bout d'un an. Donc, c'est apparemment un très, très bon produit dans les prairies. Et alors, chez eux, c'est toujours un petit peu cher. Mais au niveau technologie, c'est pas mal du tout. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait faire. Et après, dans les essais, pour les gars qui peuvent mettre du liquide, on a mis des acides aminés dans les sillons. Mais il faut avoir un incorporateur d'engrais liquide dans le sillon. C'est-à-dire mettre les acides aminés au plus près du système racinaire. Tu ne peux pas en remédissement ? Ouais, mais tu ne mets pas assez, si tu veux. On est sur les acides aminés, là, de ce qu'on a. Donc, on a des acides aminés. Ça vous peut être le coup d'équipé pour le coup ? Si ça marque un peu vraiment ? C'est à surveiller. En fait, on est sur des produits... Donc, c'est des fermentations... De végétaux. Et quand vous faites vos fermentations, c'est des trucs qui dosent 30% d'acides aminés. Et là, on ne sait pas trop si c'est des courts et des longs. On a plutôt pas mal. Donc, dans les premières formules qu'on a trouvées sur Internet, c'est du bois plus du sucre. Tu avais combien de temps à fermenter du bois ? Je ne sais pas, je ne connais pas les recettes. J'en ai fait fabriquer. Et en fait, ça, c'est liquide dans le sillon. Voilà. Et on en met 30 litres, 40 litres, hectares. Voilà. Et ça, on pense... On va faire... Donc, ça va aller pour le maïs. Tournesol. Extraitéromètes ? Non, les acides aminés. Oui, mais de ce produit-là, oui. Tournesol. On pense qu'on pourrait essayer ça pour du soja. D'accord ? Et qu'est-ce que vous avez ? Que vous semez en rang où c'est assez facile à incorporer. C'est à peu près tout. Au moment du semis ? Oui, oui. Il faut mettre au semis dans le sillon. On ne peut pas l'appliquer sur le sillon. Non, on pense que c'est trop dilué, si tu veux. Quand on met 30 litres, c'est des trucs qui dosent. Ça, ça dose à peu près 30% d'acides aminés. Ça veut dire que tu as mis 10 kilos d'acides aminés purs, hectares. Et au pulvérisateur, tu vas complètement diluer. Donc là, ça n'a pas l'air efficace. Pour en avoir fait, ça n'a pas l'air efficace. Par contre, quand on prend une seringue et qu'on le met près d'une racine, ça y va. Donc, visiblement, il faut que ce soit... Est-ce qu'il n'y a pas d'hyper ? Non, parce que ce n'est pas lessivable et ça reste dans le sol, si tu veux. On voit que c'est à l'abri de la lumière. Oui, oui, oui. Et donc, c'est quand on peut incorporer un liquide au semis. C'est là qu'on a le mieux. Donc, aujourd'hui, on a assez facilement sur les maïs. Donc, maïs au jeu à tournesol, on peut semer ensemble. Et puis après, en céréales, je suis un mec qui en a mis. Mais globalement, on pense que ça remplace un demi-fumur N minéral. Ce que j'ai. Donc, on est dans ce genre de réflexion. En mettant dans le sillon. Oui. Il n'y a pas de relé en végétation derrière. C'est uniquement dans le sillon. C'est que dans le sillon, on ne sait pas trop comment ça marche. Ce n'est pas un engrais starter, c'est un engrais croissance, réellement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il intervient. Visiblement, il faut de la chaleur. J'ai un essai sur blé, là, qui est quand même 3 hectares, le gars. Il est courageux. Le blé, il rame. Parce qu'il a fait froid, etc. Et donc, il me garde une bande. Et on a remis une fertille. On a divisé par deux, en fait. Il a son témoin classique. Et là, on a une fertille divisé par deux, plus acide aminé, plus un témoin avec zéro. Mais que les acides aminés sur blé, on est très en retard. Donc, je ne sais pas comment on va sortir. Je me laisse surprendre. Mais du coup, je lui dis de remettre une demi-plante fumure, quand même. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le sillon. Au pulvée, ça n'a pas l'air de marcher. Et sur les plantes, ça ne marche pas non plus. C'est en pulvérisation foliaire. Ah oui, ça ne marche pas. Non. Mais c'est vraiment dans le sillon. Oui. Et après, la lumière, c'est très sensible à la lumière. À nouveau, on est dans les trucs bactériens, tout ça. Donc, à un moment donné, tout de suite, enfouis et terminé. Et donc là, j'ai des bons succès en maïs, là, dans ce genre de configuration. Ça a l'air intéressant. Nos extraits fermentés, dedans, c'est des bactéries aussi, des bactéries, des champignons. Est-ce qu'on aurait intérêt à traiter, du coup, le soir et que toute la nuit passe dessus ? Ou plutôt le matin, au lever du jour et qu'après, il y a le grand soleil ? Si tu as un produit frais, tu as intérêt à le faire le soir. Pourquoi ? Parce que ton soleil, il dégrade très vite. C'est un oxydant puissant qui détruit tout. Et dans vos extraits fermentés, si vous l'avez bien fait, vous avez aussi tout un tas de bactéries, des humines, des hormones de croissance, etc. Et dès que le soleil va tomber dessus, il va vous les niquer. D'accord ? Donc, c'est bien de traiter ça le soir, à mon avis, ou le matin très tôt, comme vous savez faire. Parce que quand vous allez très tôt le matin, à la levée du jour, il n'y a pas de vent, ben, volume, il y a de l'arrosé, et ça passe directement dans la plante. Justement, oui, il disait que les extraits fermentés, c'était surtout le matin pour l'absorption par les feuilles. Oui, oui, oui. Après, c'était pour quel type de fermentation aussi ? Comment est-ce que tu fais de la prêle pure, on dit qu'il faut mieux la faire le soir, autrement avec le soleil, ça crame tout ? Ah, ben oui, oui. Avant le jour, si tu veux. La lumière, la silice, s'il y a de la lumière du soleil qui tombe dessus, tu peux être brûlé au troisième degré. C'est hyper dangereux. Alors, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment ça marche. Mais, globalement, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et toi, tu vas te... J'ai vu des paysans brûler, quoi. Réellement, ça fait des plaques. C'est traitement à la silice avec le soleil. Donc, il y a des trucs, il faut faire un petit peu gaffe. Donc, les bons traitements avec ça, c'est le matin de très bonne heure, quand il y a de l'arrosé, etc. Là, ça marche bien. Et quand vous n'êtes pas sûr de la météo, faites-le le soir. Voilà. Il y a du boulot ? Il y a du boulot, oui. Il y a du boulot, oui. Mais non, mais c'est bien, c'est... C'est quelque chose qui va avancer. Je vois que vous êtes quasiment bien calés. On a beaucoup parlé de fertilisation. Oui. La question que je me pose et qu'on se pose un peu dans le groupe, c'est après derrière. Comment on contrôle la bonne nutrition de la plante en cours de végétation ? On ne sait pas faire. Avec ces systèmes-là, il n'y a aucune OAD qui fonctionne. Et donc, on pense que le... Il faut voir les plantes, en fait. Et peut-être, on est en train d'essayer le brix. C'est-à-dire des jus de tige, des concentrations de sève en sucre. Voilà. Et on pense que ça va être ça, la bonne méthode. Pourquoi ? Parce que si on a pigé l'histoire de la feuille de ce matin, là, à un moment donné, il y a une feuille qui sera plus concentrée en sucre qu'une autre. Et là, vous allez avoir le fil rouge qui apparaît. Donc, chaque plante a sa concentration. C'est de l'habitude. Et il faut toujours faire chez le même gars, à la même heure, à peu près, c'est au même moment de la journée. Parce que le taux de sucre, il monte avec la journée et la photosynthèse. Donc, si tu compares le matin et l'après-midi chez le même mec, ça ne va pas. Par contre, toujours le matin, à peu près à la même heure, ça, ça pourrait être assez intéressant. Et on pense que le meilleur outil de gestion, c'est le visuel. De toute façon, tu le vois, ta plante, elle va bien. Et le brix, probablement. Le brix ? Le réfractomètre. Et ça, c'est... La difficulté aussi, c'est le référentiel derrière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ça, c'est comme toutes les pratiques aujourd'hui qui sont innovantes un petit peu. Personne n'a de référence parce que ce n'était pas la réflexion. Le temps que ça vienne, ça prendra 3-4 ans. Les instituts s'y mettent. Tout le monde regarde ça, quand même. Donc, dans 3-4 ans, tu auras une espèce de grille qui va se valider. Et là, tu es obligé d'y aller un petit peu par défaut. Mais en fait, une plante en bonne santé, ça se voit. Elle est verte. Elle pousse bien. Elle n'est pas malade. En gros, voilà. Et quoi ? En France, il doit y avoir un peu de référentiel là-dessus ? Oui, mais c'est de l'habitude d'un faiseur, si tu veux. Je pense qu'il n'a pas de grille établie. Et s'il en a une, il ne te la donnera pas, de toute façon. Donc, il n'est pas tout à fait dans la même vulgarisation que nous. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un outil intéressant. Et dans le débat, comment je m'y prends, moi, je ne m'embête pas beaucoup. C'est la santé du végétal, ça se voit. Une plante qui est saine, elle est verte, foncée. D'accord ? Les fertilisations allurées nous rendent des plantes en meilleure santé que des fertilisations à l'ammonitrate, ça c'est sûr. On est à peu près sûr que garder l'ammonitrate, c'est ne jamais réussir la lutte biologique à cause du problème de l'oxygène. Et quand on fait de l'oxydoréduction avec Olivier Husson, on l'a comme ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, il y a un vrai débat autour du plan de ferti. Et aujourd'hui, les éleveurs, où on peut faire des plans ferti, organiques, urés et un petit peu d'ammonitrate et de soufre starter, c'est là qu'on a les plus belles solutions, les plus beaux. Enfin, c'est joli, il y a peu de maladies, il y a peu de problèmes. Et ça, c'est très très net, là, je vois, c'est les éleveurs qui vont gagner la bataille de éco-phyto, en fait. Et puis, personne ne veut manger de viande, tu vois. Tu vois les débats, qui sont terribles. Tu dis, comment on va se sortir de tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada